Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, chers participants, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous tous aujourd'hui à ce grand rendez-vous de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, un sujet clé qui tient une place stratégique dans la vision d'émergence du continent africain que nous partageons. L'industrialisation est garant de l'éradication de la pauvreté en Afrique et dans le monde. Elle stimule l'innovation, induit une croissance de la productivité, crée de l'emploi, créant ainsi les conditions propices à une répartition plus équitable des revenus. L'industrialisation inclusive et durable, une fois promue, soutenue par les partenaires et portée par une volonté politique forte, devient un moteur de croissance puissant et un porte-étendard de la fierté économique de tout un pays, de tout un continent. C'est pourquoi, à Madagascar, l'industrialisation et l'autosuffisance alimentaire sont le fer de lance de la stratégie d'émergence du pays pour la période 2019-2023. Notre vision est simple. Madagascar doit produire localement tout ce dont le pays et la population ont besoin. Chaque jour, avec les différents partenaires, Madagascar travaille d'arrache-pied à l'atteinte de cet objectif. De nombreuses réformes ont été entreprises afin de créer un climat favorable à la relance des investissements, la promotion de l'entrepreneuriat et la redynamisation de l'industrie malagasse. Depuis mon ascension à la tête de l'État en 2019, 42 entreprises et usines ont été ouvertes et remises en marche. Je cite ici, par exemple, la renaissance de l'usine SASM ou Société agricole sucrière de Madagascar. Les minoteries de l'Océan Indien, qui est la plus grande minoterie de l'Océan Indien qui produit 70% des besoins en farine du pays. Avec la pandémie de la Covid-19, Madagascar a su transformer les défis de la crise en opportunités pour développer des initiatives comme l'implantation de PharmaLagas. PharmaLagas, une usine pharmaceutique de pointe qui produira les médicaments dont les Madagascens ont besoin à base de plantes issues de la biodiversité de Madagascar, dont le CVO+, à base d'Artemisia. A travers l'implantation de ces 42 nouvelles usines, l'industrialisation de Madagascar est sur les rails pour atteindre nos ambitions d'émergence. Mesdames et Messieurs, on parle ici de développement inclusif et durable. Toutefois, ces dernières décennies, la partie du Grand Sud de Madagascar, comme de nombreuses régions en Afrique, souffre encore de la famine. C'est un phénomène récurrent de crise alimentaire, affectant ainsi des millions d'individus et surtout des enfants de moins de 5 ans, entraînant tous les effets néfastes que cela provoque dans la vie socio-économique de cette région de l'île. Pour mettre un terme à cette terrible situation, nous avons décidé de mettre en place des solutions innovantes et pérennes pour endiguer de façon totale et complète la famine à Madagascar. Ce plan d'action inclut, entre autres, la mise en place d'usines de transformation locale de produits qui répondront aux besoins des populations concernées, telles que des usines d'en sachage d'eau pour 400 000 personnes par jour. Des usines de transformation de compléments alimentaires, des usines de production d'aliments nutritionnels spécifiques destinées à traiter et prévenir les différentes formes de malnutrition en partenariat avec la Fondation Mérieux et Nutri7. Nous voulons ainsi non seulement venir en aide de façon urgente aux populations locales, mais surtout les aider à améliorer leurs conditions de vie, à devenir autonomes dans leur nutrition en créant des emplois et en diversification des opportunités pour ces régions. Mes chers amis, l'Afrique a le potentiel pour devenir une puissance économique mondiale grâce à notre jeunesse, nos ressources naturelles exceptionnelles et surtout notre solidarité africaine. Alors, soutenons nos initiatives panafricains et le secteur privé africain qui est un des piliers majeurs de cet agenda de transformation. Nous devons réaliser cet essor industriel africain pour la fierté et la prospérité de l'Afrique. Je vous remercie. Merci.